Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller faire un tour en Égypte. On va changer un peu, on va changer les idées. Sujet qui intéresse beaucoup de monde, les grandes pyramides, le sphinx. En 2017, il y a une découverte qui a été faite. Mais avant d'aller voir cette découverte-là, donc il y a plein plein d'informations qu'on vous donne, mais juste déjà ces chiffres-là, ça nous renverse. Donc, on a découvert avec une technologie de radiation, une équipe a découvert en 2017, un vide incroyable dans la Grande Pyramide. Est-ce que l'égyptologie traditionnelle est toujours crédible? On va aller voir ça ensemble. Le vide récent découvert dans la Grande Pyramide de Gizé a suscité la curiosité et l'intrigue tant des archéologues que du public. Les médias ont décrit la découverte comme fascinante, mystérieuse et une raison pour une exploration plus approfondie. Parce que quand vous allez, je vous montrerai ça tout à l'heure sur Google, quand tu mets ce titre-là dans ton moteur de recherche, c'est plein d'articles qui concernent cette découverte-là de 2017 qui est vraiment fascinante. Les plus grands médias en parlent. En tout cas, vous allez voir tout à l'heure. Donc, les médias ont décrit la découverte comme fascinante, mystérieuse et une raison pour explorer, pour faire une exploration plus approfondie, tandis que d'éminents archéologues, contrôlant le récit, ça c'est important, s'efforcent de réduire cette excitation, prétendant que ce n'est rien d'autre qu'une découverte. Ces piliers de l'archéologie veulent empêcher toute contestation de ce qu'ils croient être la vérité derrière la construction et le but des pyramides, tout en dissimulant à quel point ils en savent vraiment peu. Donc, je vous laisserai cet article-là vraiment intéressant. Vous avez d'autres vidéos qui, comme vous voyez ici, auxquelles vous allez avoir accès. Il y a quelques semaines, un projet appelé ScanPyramids a utilisé une technologie qui utilisait le rayonnement cosmique pour radiographier la grande pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de pyramide de Kéops. La technologie suit les muons, des particules similaires aux électrons, mais légèrement plus lourdes, de la machine capable de détecter des particules, ScanPyramids a surveillé les muons frappant les pyramides, remarquant un excès de particules sous tension à un endroit particulier de la pyramide. Cela a fourni la preuve d'un vide d'environ 100 pieds de long qui pourrait être n'importe quoi, d'une chambre à un tunnel ou tout simplement à un espace vide. Cette machine de surveillance des muons n'est pas nouvelle, bien que la technologie qui l'entoure s'améliore. Il a été utilisé depuis les années 1960, lorsque le docteur Louis Alvarez a utilisé la technologie pour rechercher des chambres dans la pyramide de Képhren à Gizeh. Donc, c'est une technologie qui existe depuis un bout de temps, mais qui s'est vraiment perfectionnée. Bien qu'ils ne fassent aucune déclaration extravagante sur la découverte tout en utilisant un mot ambigu pour la décrire, cela n'a pas empêché les autres d'invalider complètement leur découverte. Zahi Awas, le porte-parole de Facto du ministère égyptien des Antiquités et du Récit, dominant de l'égyptologie, a déclaré que cette récente découverte ne contribuait en rien à notre compréhension. Ils n'ont rien trouvé, cet article n'offre rien, à l'égyptologie, pardon, zéro, a déclaré Awas. Que cette découverte se révèle profonde ou non, ou donne un aperçu de la façon dont les pyramides ont été construites est quelque peu hors de propos pour le bien de cet argument. Ce qui est pertinent, c'est le ton de la déclaration de Awas et son sentiment complètement décourageant. Premièrement, tout vide apparent et inconnu à l'intérieur de la pyramide, qui n'a pas été explicitement mappé ou inclus dans le schéma connu, est une découverte. Même si le vide n'est pas incroyablement surprenant parce qu'il a été théorisé ou supposé être là, cela ne nie pas la preuve de son existence et du fait qu'il a été découvert. Ce type d'attitude décourage, non seulement l'action pour enquêter sur ce que le vide pourrait être, mais il atténue également toute motivation à examiner d'autres ondes des pyramides qui pourraient avoir des caractéristiques auparavant inconnues. La déclaration de Awas reflète son contrôle autoritaire de l'égyptologie en général. Au cours de sa carrière, il a fait l'objet de nombreuses critiques, y compris des poursuites judiciaires qui ont presque abouti à une peine de prison pour un certain nombre de transgressions liées à son travail. Connu pour son égocentrisme et son ostentation, il a utilisé sa position pour faire fortune, ignorant souvent les conflits d'intérêts entre son rôle gouvernemental et les paiements privés. Pendant ce temps, il est connu pour refuser aux archéologues crédibles la possibilité d'étudier les pyramides tout en les punissant pour avoir spéculé sur leurs découvertes sans d'abord s'en remettre à lui. Il a la réputation de détenir une règle tyrannique sur l'égyptologie tout en commandant la couverture médiatique et en s'attribuant le mérite des découvertes sans mentionner les organisations qui les ont financées. Il a contourné les grands musées qui refusent de facturer des frais supplémentaires pour ce qu'il considère comme des expositions exceptionnelles tout en mettant également en danger les antiquités égyptiennes en les expédiant à l'étranger sans le consentement du gouvernement égyptien. C'est ce type d'attitude contrôlant le récit autour de l'Égypte ancienne et des pyramides qui est si prompte à mettre en doute toute découverte nouvelle et passionnante. Dans le même temps, Hawa s'est crédité d'avoir changé la perception de l'égyptologie d'une étude terne et abstraite à la réputation passionnante et mystérieuse qu'elle a aujourd'hui, tant qu'il est à la pointe de toutes les révélations majeures. Que l'on accepte le récit dominant selon lequel les pyramides ont été construites par les Égyptiens pour le pharaon Khéops ou une théorie alternative, cela revient à une croyance personnelle, mais la réalité est qu'il n'y a pas d'explication vraiment solide qui soit largement acceptée. Il y a des trous dans chaque théorie et souvent les concurrentes sont conçus par des archéologues avec une compréhension limitée de l'ingénierie ou vice-versa. L'histoire que la plupart d'entre nous avons appris à l'école implique le travail d'esclaves de milliers d'hommes déplaçant d'énormes blocs de pierre ciselés par des maillets en bois qui ont ensuite été traînés sur une rampe pour construire une pyramide de 455 pieds. On nous a dit qu'il a été construit comme une tombe pour ce mystérieux pharaon dont on sait peu de choses et rempli de tous les équipements nécessaires à son voyage dans l'au-delà. Ce qu'on nous a dit, ou ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que toute la théorie de la construction de la pyramide d'ordonnée, par et pour Khéops, est basée sur un élément de preuve potentiellement fausse trouvé par un homme qui manquait de financement et désespéré de faire une découverte. Richard Weiss aurait-il pu forger la cartouche qui aurait marqué la grande pyramide comme étant celle de Khéops? Probablement. Les autres détails qui sont laissés de côté sont les chiffres qui montrent à quel point cela aurait été étonnant pour une civilisation qui n'utilisait pas de roues pour construire une structure aussi gargantuesque et parfaitement conçue, le fait que 2,3 millions de blocs de pierres allant de 2,5 à 80 tonnes aient été transportés 500 000 avant même d'être mis en place est stupéfiant. Et on nous dit que la pyramide a été construite en environ 20 ans, ce qui signifie que des dizaines de milliers d'ouvriers auraient dû travailler nuit et jour posant une pierre en place environ toutes les 3 à 5 minutes pour réaliser cet exploit. Alors qu'ils déplaçaient ces pierres massives avec une technologie très primitive, il devait y avoir eu de nombreux ingénieurs très talentueux supervisant le processus afin qu'ils puissent atteindre l'orientation parfaite et la précision de ces dimensions, une réalisation qui serait incroyablement difficile aujourd'hui avec la technologie moderne. La grande pyramide est orientée précisément dans les vraies directions cardinales légèrement décalées de 4,6 de degré. L'ouverture des joints entre les blocs de pierre massifs est en moyenne de 0,5 mm de large. Le rapport du périmètre à la hauteur de la pyramide est précis à mieux que 0,05 % et la base de la pyramide est complètement plate à moins de 0,6 pouces. Cette compréhension des mathématiques est ahurissante, tout comme le fait qu'il n'y a pas eu de découverte du concept de Pi pendant encore quelques milliers d'années. Mais ils auraient dû l'utiliser avec ce niveau de construction. Même les Grecs de l'Antiquité ont débattu de la façon dont les pyramides ont été construites après qu'Hérodote ait visité l'ancienne Égypte en 450 avant Jésus-Christ. Il est revenu en croyant que des machines étaient impliquées, même si on ne sait pas quelles étaient ces machines. C'est l'information qui n'est pas souvent mentionnée ou connue par la grande majorité des gens qui considèrent simplement comme un fait qu'une société primitive était capable de gérer une telle merveille d'ingénierie. Est-il réellement possible d'exécuter cela avec une telle technologie de base? Peut-être, mais il semble qu'il manque une pièce du puzzle. Et décourager la recherche de la vérité n'en profite à personne, sauf à ceux qui souhaitent contrôler le récit pour leur propre raison personnelle ou pour une restriction plus large et concertée. Des connaissances vraiment, vraiment intéressantes. Je voulais vous partager ça parce que c'est encore d'actualité. On fait des découvertes. Le contrôle de l'information est là. Est-ce qu'on veut bloquer le vrai sens de notre histoire qui est peut-être mêlée à des voyageurs venus d'ailleurs, des astronautes, du cosmos? Je vous laisse ça entre les mains pour faire votre propre conclusion, en arriver à vos propres conclusions, mais je pense que c'est intéressant parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde, de vous partager cette découverte-là, ce vide, mais on ne sait pas ce que c'est. Dans la vidéo d'Anonymous, on prétend que ça crée ou ça dégage une espèce d'énergie quand ça rentre en contact avec les protons. Il y en a beaucoup qui ont allégué que ça pouvait être aussi des structures de centrales électriques. Il y a beaucoup d'eau qui passe en dessous de ça, de ce site-là, entre autres. Est-ce que c'est des sociétés qui avaient des contacts avec des civilisations plus avancées? Tout reste à découvrir. C'est ça qui est fascinant. Quelque chose d'autre, je vous reviens. D'aussi fascinant, l'Antarctique. Sous-titrage Société Radio-Canada